... Donc, il faut s'ajuster par rapport aux standards les plus élevés dans le monde pour montrer que l'Afrique n'est pas à la traîne en matière de sécurité et de prévention au niveau des risques professionnels. Et ça, c'est extrêmement important. Quand on parle de prévention des risques professionnels, c'est valable même pour vous, les journalistes. Encore une fois, parce qu'il faut que tous les travailleurs ont droit au respect de leur dignité et donc la prévention participe également au respect de ces dignités-là et à l'amélioration de leurs conditions de travail. Également, dans des secteurs comme le BTP, comme dans l'hôtellerie en cuisine, comme dans d'autres métiers à risque comme l'exploitation minière, etc., il faut que nos pays, les pays africains de manière générale et le Sénégal en particulier, puissent se mettre, disons, aux normes. Parce que maintenant, il n'y a plus, encore une fois, de pays africains ou de pays européens. Il y a des normes internationales auxquelles tout le monde doit se soumettre et respecter. Et ce salon de Dakar, je veux dire, avec Préventica, et avec l'engagement, je veux dire, très fort de la Caisse des Secrités Sociales, dirigé par M. Hassan Soumarey, donc ce salon de Dakar est à saluer par rapport à des innovations qu'on découvre et qui vont améliorer la prévention des risques professionnels dans nos entreprises. Et c'est extrêmement important. C'est pour ça qu'également, le patronat joue sa partition. C'est en réalité tous les partenaires sociaux qui sont intéressés, patronat, travailleur, parce que la prévention et la sécurité, c'est quand même au cœur de l'entreprise. Et même nos États, de manière générale, aussi sont intéressés parce que la sécurité et la prévention aussi font partie des politiques publiques, pour améliorer la compétitivité de nos entreprises et pour améliorer également la qualité de nos produits, sans lesquels, encore une fois, on va disparaître. Donc ce salon est à saluer. Et nous félicitons également M. Eric Deschamps-Hervières, commissaire de Préventica, qui naturellement a consacré le rôle maintenant pérenne que jouera désormais Dakar dans tout ce qui concerne la prévention et la sécurité en milieu du travail. Et vous aussi, nous vous remercions du travail que vous avez accompli et qui nous remplit de satisfaction. Parce que, comme je l'ai rappelé tantôt, tout ce que l'on fait concerne tout le monde du travail, sans exception, c'est transversal. Je veux dire, et également cette globalité permettra effectivement un bon en avant à nos entreprises et un bon en avant également en matière de sécurité pour notre personnel. Je crois que c'est extrêmement important. Je vous remercie. Et que faut-il pour arriver vers le risque zéro ? Le risque zéro n'existe pas. Bon, mais en fait, on tend en tout cas vers le fait de minimiser autant que faire se peut les risques. Je crois qu'avec les innovations que nous avons découvertes, que vous avez découvertes avec nous, je crois que nous sommes sur la bonne voie. Et ça augure de l'endemain meilleur avec ce que nous avons vu. Est-ce que vous avez découvertes pour que la santé ou la santé ou la santé ont cessé de ne pas donner une santé. C'est un accident du travail qui est très bien. On a pris des cas pour lesquelles on ne peut pas être dans l'entreprise. Le salon préventicable est très bien. Pour que les entreprises et les industries, on peut faire une prévention et sécurité sur les lieux de travail. Donc je vous remercie parce que les gens qui sont venus au Sénégal sont en avance dans les pays et les pays qui sont venus au Sénégal. Qu'est-ce qu'il s'agit d'Eric ? Eric Dejean-Servière et Hassan Soumare, le directeur général de l'équipe de l'équipe de l'équipe. Ils ont dit que les gens ne sont pas venus au Sénégal. Ils ne sont pas venus à l'épreuve, ils ne sont pas venus au Sénégal. Ils ne sont pas venus au Sénégal, ils ne sont pas venus au Sénégal. Ils ne sont pas venus au Sénégal de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe. Est-ce qu'il est venu au Sénégal ? Oui, je suis venu au Sénégal, je suis content. Merci.